Comme je l'ai montré... Ah putain on peut aller voir la performance d'abord peut-être Allons au théâtre first Oh putain un burin Bouteille vide Un ressort mes gars Qu'est-ce qui se passe Oh la 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 Allons-y Avoir cette pièce cryptique et prémonitoire Et il n'y a... Il n'y a pas de mrac, l'opioche, l'opioche, l'opioche... Je n'y a pas d'acquérée... Il n'y a pas d'acquérée... Il n'y a pas d'acquérée... Il n'y a pas d'acquérée... ...id déchée... ...m팅! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il a un couteau. Il a un couteau. Il avait un couteau donc je n'allais pas faire le fifou. Par contre ça m'a bien abîmé mon couteau. Pardon. L'autre a l'air de s'être enfuie. L'autre s'être enfuie. Si je fais une autopsie ils sauront vous croyez ? Ouais ça va se voir. Et pourtant. Allez c'est beau ça. J'ai perdu beaucoup de respect ici mais ça va j'en ai encore pas mal. J'ai brisé un tabou mais ça va. La boutique des objets morts est ouverte. Bonjour Madame. Rien à m'offrir. Elle est là. Elle est juste derrière. Bonjour. Le mec qui tient la boutique des objets morts est pas vraiment un mec normal on pourrait l'appeler. C'est clairement un gars qui est un peu chelou. Il achète toutes les saloperies et les petits objets nuls. Comme ça par exemple. Il a beaucoup de valeur pour lui. Contre un anneau. Un anneau pourrait être vendu cher dans les échoppes. Il vaut beaucoup d'argent. Il vend de la bouffe aussi. Un anneau et un ongle. Pour un anneau. Enfin un foie et un ongle. Pour un anneau. Est-ce que je lui ai donné à sec ? Je lui ai donné à sec. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On l'accepte. On l'accepte. On refuse de le vivre mal. Ok. Boum. Voilà. Très bien. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est clairement une erreur que j'ai faite. En plus ça ne m'a même pas donné de réputé. Je me suis fait baiser la chatte. Pas le temps d'aller choper un stage pour enfant. Il faut absolument que j'aille dormir. Je peux aller dormir chez le fat. Chez le boss. Ou chez Lara. Il faut que j'aille dormir. Mon personnage commence à prendre des dégâts de vie. Moi je l'ai mort. Je l'ai mort en ce moment. Il y a rien qui ne t'intéresse. Je l'ai raté. c'est évident une valeur absolument folle vous avez l'air d'être quelqu'un de pacifique bonjour et là des banques des pansements contre des bouteilles non merci et toi bayard là qu'est ce que tu as un rasoir et des ciseaux contre des teintures un autre burin j'ai eu beaucoup de chance avec ces poubelles et je suis à un quartier ennemi de pouvoir me reposer derrière le mur ça se trouve et toi des rouages et ça je n'ai pas la place de toute façon ce qu'il me faudrait c'est du fil quoi que je pourrais pousser jusqu'à la maison dommage notre burin putain mais décidément burac burac il n'en peut plus allez va chez vlad et récupère ton stuff j'ai pas la place mais au moins je pourrais lui parler et dormir c'est ce qui est ça est Non, il n'y a pas besoin d'attacher à ce que vous voulez. Pas étonnant. La fille du contre-maître est adorée là-bas. Vénérée même. On s'en occupe ? Très bien sans vous. Elle ira bien. Ne vous en faites pas. Et pourtant, j'aimerais avoir la permission d'entrer. Il n'y a pas besoin que vous ayez visité la termitière, mon garçon. Pas besoin du tout. C'est mon domaine et je sais de quoi je parle. Qu'est-ce qui s'y passe alors ? Ah, le bas-peuple se rebelle, mon garçon. Le bas-peuple se rebelle. Les paysans et les ouvriers sont... facilement énervables. Ils peuvent rapidement abandonner leur humanité et se transformer en bêtes féroces. Ah, des bêtes. Ce sont tous ce qu'ils sont. Tout ira bien, cependant. Ils accepteront bientôt ma décision. Tant qu'ils sont excités, je les garde enfermés. Ça finira par se tasser. Ce n'est pas la première fois. Ils ne se rebelleraient pas s'ils n'avaient pas une bonne raison. Vous n'avez aucune idée de quoi vous parlez, Burak. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit à propos de la termitière ? Que c'est une prison ? J'ai construit ce béhémote de logement après que la ville de bois est complètement brûlée il y a cinq ans. Ils sont enfermés à l'intérieur ? Eh bien, ils ne l'étaient pas avant. C'est serré à l'intérieur parce qu'ils se... Ils se reproduisent. Est-ce que les gens se reproduisent quand leurs conditions sont pauvres ? Non, ils meurent. Et ils auraient eu plus de place s'ils s'étaient contentés de mourir. Mais ils ne meurent pas. Est-ce que je me suis bien fait comprendre ? Très bien. Laissons tomber alors. Chier, j'ai besoin de voir la fille. Elle est sur la liste. Bon. Pas de panique. Afin de regagner plus de vie, je devrais m'anesthésier. Je n'ai pas vraiment besoin de regagner plus de vie. Cependant, j'aurais peut-être mangé quelque chose avant. Je ne suis pas vraiment sûr de ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte, mais je vais manger le poisson et manger du pain. Boire une bouteille d'eau. Très bien. Et dormir. Combien de temps ? Deux heures ? Trois heures ? Quatre heures ? Quatre heures pour six heures du mat ? Quatre heures. Ça va nous faire du bien. La liste ? Le canne. N'ayez pas peur. Nous sommes du même côté pour l'instant, n'est-ce pas ? Je sais qui vous êtes. Vous êtes les enfants de la liste de pères. Nous nous sommes tous reconnaissants. On sait que nous protéger, ce n'est pas facile. Mais vous essayez. Vous essayez de faire en sorte que ce soit le cas. Vous êtes sept. Mais il y en a un huitième. Où est-il ? Ici, pour l'instant. C'est Ludurg. Je ne le vois pas. Vous ne pouvez pas voir Ludurg parce que vous ne regardez pas dans la bonne manière. Mais il est là. C'est une chance qu'ils soient encore de notre côté. Comment ? Parce que c'est Ludurg. S'il vit, nous vivons. S'il meurt, nous mourrons. C'est quoi un Ludurg ? Pas besoin de m'anesthésier. Regarde, ça remonte déjà très bien sans. Vous avez vu ? Absinthe. Foua ! Gros dodo ! Gros dodo ! Euh... Mais au revoir. Je vais essayer de récupérer mon bordel, mais ça va être compliqué. Hein, ça te laisse. Qu'est-ce que je peux abandonner ici ? Pour l'instant, rien. T'as la dalle, par contre. Non, non, tout va bien. La fin, c'est toute cette barre-là. Ça veut dire que j'ai... Je suis à 75% plein. Tout va bien. J'ai pas de la dalle. Il fait encore nuit, by the way. Ça veut dire que je peux rusher ma base. Si je rush et que j'attends ma base à temps... On a encore pas mal de place. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Poussez-vous, laissez-moi voir. Ce district est fermé, selon l'ordre du docteur Dankoski. Ces districts sont interdits à n'importe qui, sauf le personnel médical. Vous êtes le gars Vorak, là ? Non, ça c'est des nouvelles, ça. Ça c'est des nouvelles, ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi l'endroit est fermé ? J'en dis que quelque chose est arrivé à l'usine, comme une émission de la poudre toxique dans l'air. Ça fait pleurer les yeux pendant une seconde. Ce serait pas intelligent d'y aller comme ça. Et qu'est-ce qu'il vous dit, votre Dankoski ? Il dit, le district est fermé et personne peut y aller à part les docteurs. Et il y a Vorak, là, qui a le droit d'y aller. C'est Burak. Il faut des boosters d'immunité, de pilules, des vêtements de protection, une unité. Voici. Merci. On va m'affiler des masques de protection, des bottes. Quand on voit, mon immunité, elle est pleine. Ce serait dommage de devoir jeter ça. J'imagine qu'on va poser l'allumette, parce que ça, ça a juste trop de valeur. D'ailleurs, attends, je n'ai pas la place de le porter, ça. Chier, chier, chier. Chier, 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 comme on dit dans le métier. Il faut lâcher ça. Il n'y a pas de la floc, là ? Qui traîne ? Putain, une pierre de... Rah ! Eh bien, tant pis pour le masque. J'ai ce qui est important. Allons-y. Oh là 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 là... Nous sommes donc dans un quartier de peste. Dans ce quartier de peste, mon immunité va constamment descendre Si je touche des objets qui sont corrompus, mon immunité prendra un coup Si je respire trop fort, mon immunité prendra un coup Si j'ouvre des meubles qui sont corrompus, mon immunité prendra un coup Si je touche des malades, mon immunité prendra un coup Si mon immunité arrive à zéro, c'est la peste En l'état Ce n'est pas intelligent du tout De passer par un quartier de peste De ce fait, petit demi-tour Voilà Bonjour madame C'est bon, elle a des billes Merci madame Ce baguette des familles, ah bah là mon gars pas le choix C'est toi qui choisis si tu veux crever ou pas Rien Sage décision, tout à fait J'ai pris la décision de faire le tour On va passer par les entrepôts On va passer par les entrepôts Espérer qu'on ne fasse pas de mauvaise rencontre Si c'est le cas, paniquer Shady shop Même les connards peuvent acheter de la bouffe là-dedans Tu peux te softlock ? Non Bonjour Alors qu'est-ce que ça me propose De la bouffe, de la bouffe, de la bouffe, de la bouffe Contre de l'argent Même contre cher de l'argent Ça a l'air d'être un vendeur Un peu, un peu, un peu Un peu shady du cul Comment qu'il me donne de l'anneau ? 510 balles seulement Pas beaucoup de valeur ça mon frère Pas beaucoup de valeur Tu m'en donnerais un poisson Je le garde C'était bien la peine Alors du coup Là, suivons les rails Regagnons un peu d'endurance Je devrais en entendre que mon endurance Remonte à donf mais Troisième jour Jour durant lequel L'alarme sonne Il faut absolument que j'aille voir l'ara Que ça me dit Apparemment mon bœuf s'est tiré Bon C'est pas très grave En toute franchise Je m'y attendais Très bien Très bien Merci Je sais pas ce que c'est Mais voilà Du fil, un dé à coudre, des vêtements Et un truc comme ça Mais il faut absolument que je pense à l'améliorer J'ai 8 places d'inventaire en plus C'est pas rien les enfants Ça m'a coûté mon froc par contre C'est le seul défaut Donc il faudra que j'en rachète un Aussi je peux améliorer ce couteau maintenant J'ai les outils pour Voilà Je n'ai plus les ressources Je n'ai plus les ressources Mais c'est pas grave Allez potes Réparer le flingue Il me faudrait un écrou Pour améliorer ce flingue Ce ne serait pas plus mal Il est plein Voilà Deux ressorts maintenant Pour finir d'améliorer J'en ai deux encore Mais j'en ai besoin de ces objets Ok très bien Les pinces sont là Ça c'est là On range les bouteilles d'eau Voilà On garde les mistures Ainsi que les bouteilles d'eau La bouffe On la planque J'en ai pas besoin pour l'instant Toutes ces herbes On les pose J'ai pas besoin de plus de mixtures Tous les objets d'échange On les garde Tous ces immunity boosters On les split Et j'en garde trois En plan suivant J'ai un scalpel Un couteau Un lockpick Je peux lâcher le couteau Pour remplacer le scalpel Et si jamais je dois me défendre Je prends pas l'arme Très bien Ça je le garde Pour échanger Ça je m'en équipe Ça ça va là Là et ça là Cet anneau est-ce que je le garde On va le vendre plus tard Si tu veux On verra On verra On verra Il faut absolument que je fasse d'autres mixtures Cependant Du medrel Qu'est-ce qu'il fait du medrel ? Je crois que c'est du noir Et du orange Si je m'abuse Non Ça faisait du surc Dans ce cas Du orange et du rouge Non c'est du yas J'ai eu tout faux C'était du noir Et du rouge Très bien Quant à ça Qu'est-ce que j'ai en gros stock Du noir Ou du marron Ouais Du marron Allez hop Tac Tac Voilà Je m'en fais un stock maintenant Même si ça coûte cher Parce que c'est la boisson Qui me permet de tenir réveillé En fait Genre 5 boissons C'est l'équivalent de 2 à 3 heures de sommeil Ce qui est énorme dans le jeu Rendez-vous compte Donc là pour l'instant Je le pose Parce que j'aurai sans doute L'occasion de rentrer A la maison Entre deux escapades J'ai rien d'autre à échanger Pour l'instant J'essaie de garder un peu de matos De tout Mais Il faut au moins une allumette Ça peut me sauver la vie Et est-ce que je pense à la bouffe ? Je pense à la bouffe Ok Bien On est plutôt pas mal là Il est minuit Bah c'est pas mal ça Tout ça Ok cool Est-ce que vous avez un train de record ? Non pas du tout Je suis en train de faire un live Je me suis en train de faire un live Je me suis en train de faire un live Je parle mal J'ai raté Les gens chez Aspity Ah oui merde Je sais ce que j'ai oublié Demi tour De la flotte Ah j'ai oublié ça aussi Vous avez raison J'ai oublié l'alcool Voilà J'ai oublié l'alcool Il faut de la flotte Voilà Très bien La ville m'appelle Très bien Il faut que je retourne voir Lara Oh là là Ok allons-y Est-ce que j'ai un ongle ? Je n'ai pas d'ongle Je ne peux pas voyager Alors l'alcool est pratique L'alcool permet d'écouter Les voix de la ville Les voix de la terre Et en fait la terre me donne Un petit indicateur D'un coffre caché sur la map Qui possède généralement Des items assez fumés C'est pour ça qu'il est essentiel D'essayer de boire Au moins Une bouteille d'alcool par jour Ça paraît de révéler Révéler l'emplacement des coffres Oui je sais Vous allez faire des blagues Sur les russes Sous câblillades Tout ça Vous aurez raison Ah oui Les poubelles sont ressuscitées aussi Absolument que je pense Aller faire D'ailleurs C'est une nouvelle journée Donc allons parler Avec tous ceux qu'on connait Ça ne révèle pas sur la map Où sont les objectifs Si tu veux Il faut enquêter soi-même C'est pas facile Donc là je vais parler A bas de griffes Mon pote Il n'a rien à me dire Malheureusement Par contre il me vend Un crochet C'est cool Malheureusement Pour un argent Que je n'ai pas Tant pis Gauche Droite Ah bah il y a une poubelle C'est trop tentant Les entrailles Tout le monde se bat les couilles De votre existence Très bien Là Je peux entrer Et puis tourner à droite Très bien Ça me permet de faire Toutes les poubelles Qu'il y a sur la route Devant le fat boss Il n'y a rien Il n'y a rien Ah Qu'est-ce qu'il se passe Devant chez Fat Vlad De quel département T'es Le découpage D'une certaine manière Le gros porc refuse de sortir Il nous donne même pas d'explication Suceur de sang Des mots courageux T'aurais les couilles De lui dire ça en face Suffit On a été silencieux Pendant trop longtemps Et où est-ce que ça nous a mené Au bord de la famine Notre patience A des limites Qu'est-ce qui s'est passé Cette fois L'usine s'est fermée Il y a deux jours Tu savais pas Enfin je veux dire En plus il y a ce problème De la suie Ouais mais Quand est-ce qu'elle va recommencer Hein On se retrouve dans les rues Personne nous paye Pour les heures perdues Ou alors le paiement Sera réduit Je peux vous dire Le paiement va pas arriver Ça va pas nourrir mes gosses ça Ouais On veut au moins Qu'on nous dise Ce qui se passe Pourquoi le train arrive pas Pourquoi il a fermé la termitière Je vais te le dire Ils veulent tout fermer Ils cherchent juste une excuse Il y avait pas d'accident Moi je dis La suie c'était La suie toxique C'était un mensonge Une couverture De la merde Peut-être Vous allez voir le mec lui-même Et bah dites lui Qu'on part pas sans une réponse Il y a plus de gens Qui viendront On viendra tant qu'il faudra Qu'il le sache Cette espèce de porc haineux Euh Très bien Je lui dirai Vlad Vlad Non la voix du nain Elle est plus comme ça Et Hors de question Qu'on se fasse baiser la bouche Plus comme ça la voix du nain La laisse Je vais la laisser là On sait qu'elle sera Chez le fat boss Une bonne chose Que vous m'ayez rendu visite Maître Burak Juste à temps Le 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 Celui qui le Celui qui se lève ton Et maître de la journée Effectivement Les Kain ont l'intention de prendre votre maison Isidore est mort Dieu est son âme Et son héritier est en train de courir La décision sera faite aujourd'hui Pourquoi les Kain sont impliqués ? Comme vous le savez La ville est gérée par trois familles Je gère l'économie L'abattoir L'industrie L'usine La station Les entrepôts Comme Connu collectivement Comme les entreprises du taureau Un nom à la con Mais il est resté Saburov lui gère la paix Il gère la populace Et les Kain Les Kain construisent Des maisons Des structures Du planning général et urbain Tout ceci Je comprends pas Expliquer Vous connaissez pas votre histoire Quelle honte Les Kains ont construit Votre ville Avec leurs petites idées Imbéciles Composé une immense philosophie De planification urbaine Ils ont expérimenté Sur des âmes humaines C'est ce qu'ils racontent Ils voient la ville comme une machine Un outil Un objet spécial Comme un creuset Dans lequel ils peuvent refaire L'âme Et l'esprit de l'homme Et ça marche ? Ça dépend de la manière Dont on regarde Mais regarde Maître Burak Oh ça dépend Ce n'est pas à moi de juger Moi je suis plutôt terre à terre Oui Je travaille avec de la viande Pas avec des châteaux Dans le ciel Mais parfois Ils construisent des choses Intéressantes Ils ont un intérêt spécial Dans les espaces à l'intérieur Dans les espaces à l'intérieur Des bâtiments Quel genre d'intérêt ? Ils veulent créer un surhomme Un homme capable de rivaliser avec Dieu Ne veulent pas en forger un Ils veulent le laisser grandir de lui-même Le laisser pousser Des imbéciles idéalistes Voilà ce qu'ils sont Moi je tire la chaîne dans l'autre direction Les humains sont des bêtes Les plus simples Plus ils sont bêtes Plus ils sont utiles Au moins Ma théorie se prouve juste De jour en jour Se prouve correcte De jour en jour Quand on compte les pièces Qu'ils accumulent Qu'est-ce que vous proposez qu'on fasse ? Allez voir le juge Georgie Kane Avec son frère Simon mort C'est lui qui gère l'affaire Allez à lui Et Affirmer votre Affirmer votre dû Vite Georgie se réveille A la matinée Et ne reprend jamais Ses décisions Une fois annoncé C'est comme ça qu'il est Merci boss C'est Nietzsche les architectes Bon bah bonne chance les mecs Ils sont bas les couilles de vous Alors Du coup il faut absolument Que j'aille là Et voilà il faut que j'aille Il faut que j'aille au manoir De George Kane Il faut que j'aille au manoir De George Kane Et que je récupère L'acte de propriété de ma maison Il veut me le saisir Pour une raison qui m'obscure Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh Eh monsieur Creusez un trou pour nous Ok Les gens ne creusent pas de trou Dans cette ville Tu es fou S'il vous plaît monsieur On a juste besoin d'un petit Un coup de pelle Et puis bouf c'est tout Vous enterrez un chat ? Oui enfin je veux dire non Non pas un chat Qui alors ? Juste le huitième Le huitième quoi ? Eh ben les sept autres Ils sont déjà morts Mais rien ne s'est passé Quand on les a enterrés Parce que les trous étaient petits Très bien Je vais vous faire un trou T'as pas le droit de faire des trous aussi C'est interdit Juste pour enterrer les morts Donc là je suis en train de briser un gros tabou Tabou Remember To give the color in form of Nerva Is tabou Vous remarquez dans la représentation, je suis le plus jeune et le plus petit de tous les enfants. Il chante I am Nerva où je rêve, mais oui. C'est bien que tu aies remarqué ça. Est-ce que tu commences à deviner où est-ce qu'on est maintenant, pour ceux qui sont capables de faire la liaison avec The Void ? Et même, est-ce que vous seriez capables de deviner chez qui on est ? Yulia, Yulia Lyurouchava. Et vous êtes ? Artémy Burak, un docteur. Un docteur. Comment je puis vous aider ? Vous avez des yeux incroyables. Qui êtes-vous ? Les Keynes ont une notion inhabituelle de comment ils voulaient planifier les routes. Ils pensaient que le choix des routes influençait l'humeur des gens, leur état mental. J'ai trouvé le challenge intéressant, même si un peu dingue. Alors, c'est vous qui avez fait les routes de cette ville ? Pas toutes, non, mais en partie. Mais pourquoi vous avez rendu la ville aussi difficile à naviguer, alors ? Les Keynes ont impliqué que la ville avait déjà quelque chose ressemblant à un système nerveux. Ils ont suggéré que je le vois comme une immense créature vivante. Alors mon travail était... acupuncturel. Et vous avez pris les idées des Keynes sérieusement ? Eh ben, ils ont construit le polyédron, n'est-ce pas ? Le voilà. J'ai même eu le droit de monter, même si je n'ai pas eu le droit d'y rentrer. La cathédrale, le creuset, le steelwater... Tous ces bâtiments et ces machines fonctionnent avec la même idée. Quelle idée ? Quand une personne se trouve dans un endroit relativement enfermé, ça influence leur manière de penser d'une certaine manière. Ce n'est pas un secret. Les Keynes essayaient de créer un bâtiment qui améliore la croissance spirituelle. Du genre ? Eh ben, on passe au niveau de la philosophie là maintenant. Ce n'est pas mon expertise, mais comme je peux le dire, à leurs yeux, les humains ne sont pas le paragon de tous les animaux, mais plutôt des larves. Ils pensent que l'esprit humain est quelque chose qu'il faut étendre, agrandir, leur image favorite. Pourquoi l'étendre ? Pour faire en sorte que les gens désirent de nouvelles choses, des choses étranges, des choses au-delà de leurs limites. Parce que ça nécessite vraiment de faire en sorte que les routes soient si compliquées à naviguer. Intéressant ! Une conversation intéressante que je n'aurais jamais eue si je n'avais jamais exploré. Cependant, la grande question, si je peux me permettre, Capella, il n'y a rien à me dire Capella ? Là, il faut que je récupère ma clé, puis il faut absolument que j'aille voir Lara. Oh là là ! En passant par là, puis par là. D'ailleurs, à quoi vous ferez penser la ville ? Ceux qui savent, ne le spoilez pas. Ceux qui ne savent pas... Bon. Bonjour madame. Oh, elle a du fil punu ! Je prends ça. Merci madame. Je peux lui parler. Comment va ta vie, Katang ? Bah y'allait, est-ce que tu sais ce qu'est un Udurg ? Pourquoi le sigle du Kandro y est inscrit ? Un corps qui contient un monde. Tout le monde sait ça ? Tout le monde sauf moi. Mais cara ! Ça peut être une créature faite de beaucoup de créatures, comme une famille. Un Taglore. Enfin, un groupe de gens qui sont liés par le même destin. Je vois. Nos mots sont effacés, Katang. Nous transformons les flûtes de nos pères en bâtons. Nous prenons les vieux mots, les gros mots, et nous les appliquons à des petites choses. Mais la connexion à la source est toujours là. Les lignes se souviennent. Oui, les lignes sont comme les veines. On ne peut pas les arracher. Il faudrait des dés à coudre. Pour ça, il faut que je parle aux feux meux. Tous les panneaux sont fermés ici. Je n'ai pas le choix. C'est quoi, ce voïd ? Alors. Merde. Excusez-moi. Je ne peux pas le ramener, chier. Je ne peux pas le ramener. Je ne peux pas sortir mon écran. Je ne peux pas faire ce que je veux. Ok. Alors, j'arrive. J'arrive, j'arrive. Vous m'avez provoqué. Alors, on va la retrouver. On va la retrouver. Bon. Ce n'est pas ça. Bien sûr, YouTube prend mille ans. Non, ce n'est pas celle-ci. Ça prendra le temps que ça prendra. Ça y est. Une question. Ça m'a énervé. C'est la patience. Vous êtes gentil. Vous patientez. Alors, je ne vais pas regarder ça comme ça. Je suis obligé d'appuyer là. C'est sûr, ça ne s'arrête jamais parce que le lecteur est niqué. Ah, voilà. Allons-y. Fred. Parfois, ça prend mille ans. Complètement. Et refuse. Refuse la... Et ça fait tout planter en plus. Ça fait planter le... Ça fait planter ma souris. Ça fait planter le jeu. Ça fait tout planter. Ahurissant. Très bien. Là, ça marche. Ok. Très bien. The Void. The Void. Une série absolument incroyable. Une série complètement incontournable et seulement réservée à ceux qui ont plus de 50 billes en cuirie. Et pas en cuirie, gamin. En cuirie. C'est-à-dire qu'il faut creuser à l'intérieur de la tête avec une cuillère. Pas que du riz, pas que de la sauce piquante. Il faut que ça croustille, Billy. Alors, si ça t'intéresse, va regarder les lives de The World, de The Void de Bob Lennon qui se trouve sur la chaîne Les Lives de Bob Lennon. Pense aussi à mettre un pouce bleu sur toutes les vidéos qui sortent de Bob Lennon, même celles qui normalement s'adressent à ton coefficient intellectuel inférieur, mais que tu ne regardes pas parce que ton colis ficheur intellectuel inférieur ne te fait regarder que les vidéos de PewDiePie sur Minecraft. Et oui, c'est normal, tu as 13 ans et demi, mais ce sont des choses qui arrivent. N'oublie pas d'aller voir The Void, directement disponible sur les lives de Bob Lennon. Je répète, les lives de Bob Lennon sur YouTube. Tape ça, fumier ! Si seulement tu savais écrire, tu aurais plus de contenu. Et si tu as plus de contenu, ça te permettrait peut-être de te cultiver, notamment avec de la russe. Avec des formes absolument abstraites et un gameplay époustouflant, The Void. Tu pourras aussi découvrir une forme de sexualité incroyable, car de la nudité, oui, de la nudité y est présente. Et pas de la nudité 2019 avec les cheveux bleus du genre Star Wars 8 qui respecte les femmes, non ! De la nudité avec des gonzesses à poil et le ticket de métro. De la teuche, mon gars, t'entends ça ? Du cerveau et de la teuche ! Merci, chaton. C'est bon ? Vous allez arrêter d'être débiles ? Et vous allez aller regarder un peu des séries exceptionnelles comme Heavenly Sword ? Ou With the Revolution ? Vous allez arrêter de réclamer du scary mais du Minecraft comme des... DÉBILES ? C'est quoi ? Je m'inquiétais de mon avenir sur YouTube, parce que je me disais, un jour, mon public va grandir. Ils vont moins regarder mes vidéos, ils vont moins s'intéresser à mon humour de gosse, ou des trucs comme ça. Mais le gag, c'est que j'ai grandi avec, en fait. Mais j'ai l'impression d'être le seul. C'est quand même surprenant. Ça sent que t'es salé quand même. Oui, je suis salé. J'ai fait un gros effort et puis le jeu n'est pas facile. Bon, enfin bon. Alors, lui il a juste un pansement. On s'en bat les couilles. La mâchoire. Tout le monde s'en bat les couilles de toi. Lui, il a des immunodépresseurs. Lui, il a des... Il a des cahuètes. Heureusement, il n'y a rien que je ne puisse lui offrir. Il me parle ? Non. Il peut réparer des choses, cependant. Il ne sert un peu à rien. Lui, il a des ressorts qu'il veut bien échanger contre des burins. Sauf que moi, je ne veux pas. Je ne veux pas, je ne veux pas. La morphine contre des armes. Et là-bas au loin, il y a un enfant. Ici, il y a un enfant. Une pince et un ongle. Intéressant. Contre des... Des crochets. Non, merci. Un oeuf. C'est pas mal, ça. Des immunodépresseurs. Et ça. Du savon, c'est bien pour les esgons, ça. Et de la pomme. Et là, attends, gamin, reviens ici, Katanga. Passe-moi ton crochet à deux contre un crochet de pêche. Voilà. Toi, qu'est-ce que t'as ? Un ongle. Mais le temps fou. Toi, gamin. Un ongle et un oeuf. Non, merci. Et toi ? Un ongle, un oeuf, du savon et du merdier. Putain, t'en as du merdier, gamin. Je pourrais te choper de la morphine, mais... Je n'ai malheureusement pas les moyens. Une femme. De la viande. Et bé. C'est prêt à m'échanger ta viande contre deux savons. Grosse commodité, madame. Là, deux noix, qu'est-ce que tu prends quand t'es noix ? Deux peanuts contre deux burins. Eh bien, tu sais quoi ? Deux burins, deux peanuts. J'accepte. Du fil. T'es pas exactement chaude de me filer ton fil contre un savon. Mais un savon et un booster d'immunité t'acceptent. Allez, vends-tu. Il me faut ce fil anyway. En plus, le fait de donner en étant dans le rouge, enfin dans le négatif, ça l'effet m'aimer un peu plus. Il faut absolument que j'aille récupérer ma maison. Il est 10h. Il faut que je me mine le cul. Il faut que je me mine le cul. Ah, un ressort, c'est bon ça. Des noix contre un grindstone, tant pis. Qu'est-ce que vous foutez là ? Qu'est-ce que vous foutez au micro-polyédron ? Attention, mes frères et mes sœurs. Celui qui est allié avec l'équipe de Nodkin. Celui-là est un ami de l'équipe de Nodkin. Alors dis-moi, vieil homme, de quel côté tu te trouves ? De mon côté. Qu'est-ce que tu veux alors, gros malin ? Tu veux nous ramener à la maison ? Pas de chance. On rentrera à la maison quand on voudra et pas une minute plus tôt. Alors, je vois, ça sent la stomba. C'est quoi le problème ici, les gosses ? Ça, c'est notre grand conflit, vieil homme. Les âmes ennemies voient notre tour comme la source de tous les maux. Alors qu'on ne peut pas vivre sans elles. La tour transforme les gens en super gens. Et les âmes ennemies, ils préfèreraient devenir des chiens. Si eux, ils veulent devenir des chiens, pourquoi c'est vous qui portez des masques ? Pour une bonne raison. Les masques nous rappellent qu'on est juste des chiens. Et que les véritables humains à l'intérieur vont bientôt sortir. On ne peut pas vraiment bien voir. Et on est presque sourds. Et on ne peut parler seulement qu'avec des mots foireux. Mais on a encore plein de places pour s'améliorer. Et le 4 contre 1, c'est pourquoi ? D'abord, c'est 4 contre 1 ennemis. Il a la moitié du naman plus que les gens normaux. Et ensuite, on n'est pas ici pour lui botter le cul. C'est eux qui n'arrêtent pas de nous taper avec des marteaux et des gourdins. Nous, on est pacifiques. On se bat seulement en self-défense. Bah, pourquoi vous l'avez amené là comme un chat au haut d'un arbre alors ? On lui apprend la discipline. Il devrait s'habituer aux hauteurs. Ça ne te dérange pas que je monte et que je lui parle ? Vas-y, qui peut t'arrêter ? Va voir toi-même. Plus tu montes et mieux c'est. Ouais, je trouve le sol plutôt intéressant pour être honnête. Enfin, c'est ça, ouais. Amuse-toi bien avec les pustules et les rats autour de toi. Bon, rien n'a redire à ça. Donc on voit clairement que c'est une base pour le polyhédron qui a été construit. Je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est clairement la même structure chelou. C'est clairement un prototype raté au mieux. Ou au pire, je crois. Les gamins ? Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Que toi, t'es dans l'équipe, pas en hauteur. Moi, je suis dans l'équipe Liberté. Et on n'aime pas les gens qui font du zèle. On n'aime pas les gens qui se font tirer par le collier pour se transformer en ange ou en vent ou une corne comme ça. Écoute, on prend notre temps, nous. T'es dans l'équipe de Notkin, n'est-ce pas ? On a eu une petite conversation hier. Notkin, il fait tout bien. Il est rapide à la détente et son père s'est fait tuer à la guerre. Maman, sa mère est morte quand il l'a mise au monde. Beaucoup d'entre nous sont des orphelins, c'est pour ça qu'on est des durs. Trois, putain de guerre. Ah, c'est cool. Tout ira bien quand on se réunira à la station ce soir. Ça, c'est notre endroit peinard. Un bon endroit. Ah, la station cargo. Ouais, j'ai entendu ça, ouais. Arrêtez de nous espionner. Les adultes n'ont pas le droit de venir quand on se ramène. Vous gâchez tout. C'est ok. Ça a l'air d'être un coffre à enfants. Ça a l'air d'être un coffre à enfants. Il faut que je rushe chez les Kames. Pour leur demander de ne pas condamner ma baraque. Oh ! Et petite, tu m'échangerais ta morphine contre deux noix et un scarabée ? Merci Gabine ! Rasoir, café... La morphine et un poisson. Je veux du fil, du câble et des ciseaux pétés. Mets-toi. Oh, t'as un dé à coudre ma vieille. Aïe ! Malheureusement, j'ai rien à te filer. Quelle tristesse. Oh, il y a un burin là. Et des plantes. J'ai tout gagné. Qu'est-ce que... Excusez-moi. Voilà. J'ai mis la pause. Bougez pas, je reviens. J'ai mis la pause. J'ai mis la pause. J'ai mis la pause. J'ai mis la pause. ... 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